Alors sur les partenaires, on a évoqué évidemment le Unus Center, j'ai noté aussi le C40 Cities, c'est quoi ce partenaire C40 ? Donc le C40, c'est l'organisation des 90 plus grandes villes au monde, ce qu'on appelle maintenant les métropoles, les grandes métropoles, qui sont des villes de plusieurs millions d'habitants, il y en a 90 dans le monde entier, qui finalement, par rapport aux États, on voit, arrive à initier, à être pilote de nouvelles démarches, de pratiques en fait, pour répondre aux grands enjeux de la société, les enjeux de solidarité et de lutte contre le dérèglement climatique. On a vu finalement avec les COP, les grands rassemblements internationaux, que les États ont du mal à s'engager, parce que l'État est confronté à peut-être une complexité de lois, d'acteurs très très larges, et que finalement, les métropoles avaient une agilité et proposaient aujourd'hui des solutions. Et elles ont décidé de s'organiser entre elles pour pouvoir échanger leurs bonnes pratiques. Et c'est cette organisation, donc cette organisation des très grandes villes, qui est le C40s. Et ils sont basés, leurs bureaux français sont au canot. Et donc c'est intéressant, parce que du coup, il y a des maires du monde entier qui viennent ici et qui rencontrent les acteurs et du quartier, de ce quartier du 19e arrondissement qui se réinvente, mais aussi tous ces entrepreneurs, toutes ces start-up, ils sont vraiment en prise avec ces villes du monde entier. Et là aussi, ça fait des croisements de fertilisation très intéressants. Cet après-midi, par exemple, il y a Solinergie, qui est une jeune start-up portée par deux Parisiennes du secteur des énergies renouvelables. Et Solinergie, en fait, permet aux collectivités de produire de l'énergie renouvelable, mais aussi de l'utiliser, de construire sa propre énergie renouvelable et de l'utiliser. Et c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, qui a été dépeint par Jérémy Rifkin dans ses ouvrages sur la troisième révolution industrielle, mais qui aujourd'hui n'est pas mis en application en France du fait des infrastructures importantes. Quand vous achetez de l'énergie renouvelable, elle est mise dans le système global d'énergie. Là, on est en train d'inventer les systèmes qui permettent de créer de l'énergie renouvelable qui seraient utilisés directement à l'échelle d'un quartier ou de bâtiments publics. Donc, c'est très intéressant. On est en train de développer ça en France. Mais il se trouve qu'à Medellin, l'équipe de la Valence a été faite depuis maintenant plusieurs années. Ils ont vraiment un temps d'avance sur cette production d'énergie renouvelable directement par la collectivité et les bâtiments publics. Et aujourd'hui, ce sont les plus avancés. C'est très intéressant de pouvoir croiser ces bonnes pratiques et que l'expérience française s'inspire de ce qui s'est passé à Medellin. On va beaucoup plus vite, on accélère les projets comme ça. C'est vrai que la France a vraiment une avancée en matière de mobilité. Des projets comme le Vélib, qui a maintenant plusieurs années à Paris, ont été maintenant déployés dans plus de 120 villes. Ce projet de vélo partagé qui est né à Paris. Autolib, la première voiture électrique à usage collectif, aussi a été initiée. Donc, ça aussi, la fermeture des voies sur berge est très écoutée à l'échelle de la planète. Et donc, là aussi, d'autres villes sont intéressées et s'inspirent. Par exemple, il y a Deli qui a annoncé qu'en 2030, elle arrêterait toutes les voitures au diesel et au pétrole. On voit que sur cette question de la mobilité, par exemple, il y a énormément d'échanges. Donc, voilà, c'est très intéressant. Et le C40 qui est basé ici permet de s'inspirer du monde et d'inspirer le monde. C'est intéressant parce qu'on voit aussi parfois que c'est, je ne vais pas dire un contre-pouvoir, mais ces grandes villes ont aussi un poids, y compris face aux États, y compris quand les villes ne sont pas tout à fait en accord avec l'État. Je pense aux États-Unis, par exemple, actuellement, où il y a des villes qui ont décidé de lutter sur des questions climatiques, alors que ce n'est pas forcément une question de l'État. On l'a vu aussi un petit peu partout dans le monde. Et même pour des questions culturelles aussi, parfois, où il y a un apport comme ça qui est toujours intéressant. C'est un contre-pouvoir dans le cadre de l'accord de Paris. Trump, qui a décidé de sortir les États-Unis de l'accord de Paris, effectivement, au travers le C40 et des grandes villes américaines, et Bloomberg, d'ailleurs, qui est l'un des fondateurs du C40, l'ancien maire de New York, ont pris position et ont dit que ces villes-là, qui représentent un nombre très conséquent de la population américaine, respecteront les accords de Paris et s'engageront pour le climat. Donc, on voit qu'aujourd'hui, effectivement, ce sont des contre-pouvoirs très forts et qui s'engagent très fortement sur les économies engagées parce qu'ils en voient directement les conséquences. Ce sont les métropoles qui sont le réceptacle de toutes les difficultés de la planète. C'est-à-dire que quand il y a un choc climatique, quand il y a un choc économique, une guerre qui crée des mouvements de population très importants, ce sont les grandes métropoles qui en sont directement le réceptacle. Et malgré toutes les politiques faites au niveau des États, de fermeture des frontières, etc., il n'empêche qu'il y aura toujours une attirance vers ces grandes villes et qu'elles seront toujours le réceptacle de ces difficultés. Donc, face à ça, elles n'ont pas, elles, de choix que de vraiment essayer de trouver les réponses pour résoudre ces problèmes. C'est intéressant aussi quand vous mentionnez Jeremy Rifkin qui, avec sa troisième révolution, après une première ou une seconde, l'envisage initié littéralement par le digital. Et dans les exemples que vous donnez, il y a un coefficient de digital dans la plupart de ces innovations qui sont aussi sociales, bienveillantes, porteuses d'emplois, etc. On est toujours, en fait, le digital et l'impact sociétal. Je veux dire, la réussite du digital ne passe que par un impact sociétal ou environnemental. D'ailleurs, tous les grands usages, les nouvelles grandes avancées technologiques se sont basées sur une révolution d'usage. Donc, on voit bien qu'il y a une énorme synergie entre les deux mondes qui sont le monde de la technologie et le monde de l'impact. Et c'est là qu'on trouve les solutions les plus intéressantes. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait des... Vous faites une différenciation sur votre site entre les partenaires et les résidents. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de résidents. Alors, je vais en citer quelques-uns et vous rebondirez. J'ai vu qu'il y avait peut-être un cabinet d'avocats, AMP, c'est ça ? Effectivement. Donc, aux canaux, il y a un certain nombre de structures qui y ont leur bureau. Ils sont résidents, donc ils participent de la communauté des canaux en y étant basés. Donc, on a le AMP Avocats. C'est le premier cabinet d'avocats dédié à l'économie sociale et solidaire, exclusivement. Mais il y a aussi une entreprise comme Le Chénon Manquant qui est sur le gaspillage alimentaire et qui récupère sur les grands événements culturels, sportifs, les invendus et les non-consommés pour les redistribuer. Il y a une société comme Chamengo. Chamengo, c'est une formidable plateforme qui va dans le monde entier identifier, filmer les pionniers, ceux qui trouvent ces solutions pour un monde plus durable dans le monde entier. Donc, il y en a à Medellin, en Inde, en Afrique. Et à travers la plateforme Chamengo, c'est un formidable lieu d'identification de ces solutions. Il y a plus d'une dizaine de structures. Je ne peux pas tout... J'ai vu Biocycle aussi. Biocycle, qui est aussi sur tout ce qui est les invendus et qui propose de réinventer les fruits qui sont abîmés, les légumes abîmés, et puis autour de la sensibilisation du public sur ces questions-là. Oui. J'ai vu Transition citoyenne. Le collectif de la transition citoyenne, qui là aussi est un collectif pour mettre en avant toutes ces solutions pour un monde durable, les objectifs de développement durable de l'ONU. Et le collectif regroupe en fait plus d'une trentaine d'associations et d'entreprises engagées autour d'événements de sensibilisation du grand public. Alors, mon préféré, Universal Love. Universal Love, qui est, on le disait, la mode et le secteur le plus polluant après la chimie, et qui est aussi un secteur de consommation de masse et de consommation de biens jetables avec une mode qui s'accélère, Universal Love a pour mission de sensibiliser le grand public et le monde de la mode à une mode plus durable. Et Universal Love organise des grands événements comme la Fashion Revolution Week, qui se produit maintenant dans le monde entier, mais organise des grands forums sur la prise de conscience des maisons de couture et du secteur de la mode sur un monde plus durable. Alors, j'ai vu aussi que vous revendiquez une gouvernance participative. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce qu'il y a des réunions qui durent une partie de la nuit où on s'empoigne et où finalement on finit par se mettre d'accord ? Non, ce n'est pas la confrontation. La gouvernance participative, c'est de dire finalement, ce projet, il appartient à tous ceux qui ont envie de s'engager dedans. Et donc, on définit notre programme à travers une agora. Et l'agora, c'est un lieu qui permet à tous ceux qui sont intéressés par les canaux de définir le programme des canaux avec nous. Et donc, on fait des réunions qui auraient pu être uniquement entre, par exemple, les experts de l'accompagnement des start-up. Et on se dit, pourquoi ? Il y a des start-up qui peuvent être intéressées, des citoyens. Donc, à chaque fois, on informe le plus largement la communauté. Et chacun peut participer à l'agora et donc participer à la définition des programmes. Et on utilise des méthodes d'animation très modernes autour du design thinking, de méthodes participatives bien étudiées et très préparées qui nous permettent réellement de créer les événements en situation. Et au travers d'une réunion qui dure 4 heures, à la fin, on a réellement la programmation des canaux avec la définition des événements, de leur modalité d'organisation, de leur nom, de leur périodicité et de tous les acteurs qui se sont impliqués dans l'agora et qui ont envie de les créer puisque finalement, tout ce qui se fait ici se fait avec l'ensemble de la communauté. J'habite le 18e. Découvrant le lieu, je peux revenir. Totalement. J'ai une dernière question que je qualifie de secrète. C'est le format que l'on s'est imposé avec plaisir. Et là, vous pouvez regarder la caméra, s'adresser à notre public. Notre public, il est très large. C'est bien aussi, on tisse, comme on le disait tout à l'heure, une toile comme ça qui nous emmène ici et là. Si vous aviez aujourd'hui à ce public de « je le de moins j'aime », connaissant très bien tout ça ou le découvrant, comme je l'ai en partie découvert, si vous aviez aujourd'hui un message, un conseil, une idée, si vous avez quelque chose à faire passer, là maintenant, en ce jour où il fait beau, à côté du canal Saint-Martin, si vous aviez un message à faire passer, qu'est-ce que vous diriez ? Je dirais que le monde nous appartient. C'est-à-dire que c'est à chacun de faire évoluer ses pratiques, de réfléchir finalement à l'impact de sa consommation, de la manière d'éduquer ses enfants, de la manière de pratiquer son métier dans son entreprise, dans son commerce, dans sa vie. Donc chacun peut commencer à se poser des questions sur comment changer les choses pour faire un monde plus durable et plus solidaire. Et donc je trouve qu'il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas d'immenses projets, il n'y a que des projets individuels. Il faut que chacun commence à y réfléchir et que ce soit dans sa formation, que ce soit dans son métier, que ce soit dans sa vie de famille. Il y a plein de solutions ici, au canot mais ailleurs. Donc ouvrez, je dirais, ouvrez vos chakras, rencontrez, parlez-en et puis changez, changez des choses dans votre vie pour rendre un monde plus durable. On va changer. Un grand merci à vous Elisa.